Pendant trois semaines, les enfants sont les princes du parc du château de Trangis et leurs aspirations ont été prises au sérieux. Un toboggan de 11 mètres de haut, une grande tour d'escalade, un pont de singe et la ville d'Evreux a trouvé des animateurs motivés. C'est génial, en plus parfois on les aide à battre leur peur, à combattre leur peur et à faire des choses qu'ils n'auraient pas voulu faire et quand on les voit avec le sourire, c'est la plus grande fierté, on les voit faire ça et parfois les parents nous remercient et c'est génial. Tu vas faire plusieurs ateliers ? Oui on en a déjà fait plusieurs, on a fait le toboggan qui existait là, le grand toboggan, ensuite on a fait du BMX et là on fait ça, on a fait le tir à l'arc. Fini le village des sports en pleine ville. Ce parc de 18 hectares, municipal avec des arbres remarquables, rend les journées des enfants encore plus belles sans craindre la canicule. Ici on a l'avantage c'est de pouvoir avoir beaucoup d'arbres et donc même quand il fait chaud il y a toujours des zones d'ombre et donc ça c'est bien pour les enfants et puis en plus le cadre est quand même beaucoup plus joli qu'au Bel et Bas où on était avant. Certains des enfants qui viennent ici vivent dans des HLM, ils n'ont pas de jardin donc c'est aussi pour eux l'occasion d'avoir effectivement et de profiter du grand air, de se défouler, de courir, de profiter de la nature. Le village du sport et de la culture est réservé le matin au centre de loisirs, l'après-midi et tous les week-ends aux familles. Il est accessible aux personnes handicapées et gratuit. Je suis